Je suis tombée bas parce que j'ai perdu le contrôle et je pense que ça a été un mal pour un bien. C'est bien de perdre le contrôle de temps en temps et aujourd'hui j'essaye le plus souvent de m'en souvenir et de lâcher prise en fait. Ce que je faisais avant n'est pas que ça m'a détruite, ça a juste été très enrichissant mais un jour ce qui s'est imposé à moi c'est que je devais faire autre chose. La société d'aujourd'hui nous fait devenir dépendants à une course effrénée et un jour on ne sait plus pourquoi on court. Je pense que je voulais réussir et on m'a assez conditionnée à ça et ce n'est pas du tout une critique par rapport à mes parents, je pense que ça se transmet assez culturellement aussi de génération en génération. on dit tu dois réussir ta vie mais réussir ça veut dire quoi ? Il y a une phrase que j'aime bien qui dit quand on est, je pense que ça doit être une citation asiatique qui dit si tu es pressé, ralentis. J'ai décidé de changer de vie parce que mon corps a marqué ses limites. De vivre autrement et à partir du moment où je savais que je voulais vivre mieux, que je voulais vivre autrement, j'ai voulu en plus que mon activité ait du sens par rapport à la collectivité. Je suis quand même très rigoureuse, assez carrée dans ce que je fais et assez orientée résultat. Et je me suis dit autant utiliser ça pour quelque chose qui soit plus collectif, qui soit quelque chose qui ait plus de sens. Je me suis dit mais je vais donner la parole à des gens qui peuvent aider les autres et je vais le faire via la vidéo parce que d'abord ça marche bien, la vidéo. Ça répond à la technologie actuelle et le web pour toucher un maximum de gens. Ça n'a été que du bonheur en fait. Parce qu'à partir du moment où on est plus à l'écoute, on est plus en éveil, on saisit, on voit aussi des choses qu'on ne voyait pas avant. Je me suis rendue compte que je pouvais faire très bien autrement en fait. autrement qu'en répondant peut-être au diktat de la société actuelle qui est d'avoir des responsabilités, d'avoir un salaire chaque mois et d'avoir l'impression d'être important en fait. Pour moi, personnellement, ça m'enrichit. J'ai l'impression de me lever le matin pour une bonne raison, pour faire quelque chose qui peut avoir du sens pour la collectivité. d'apporter ma pierre à l'édifice, parce que je pense que c'est ça. On se lève le matin, on a un agenda. On a un agenda qui est chargé. Et on passe de rendez-vous en rendez-vous. Et on ne sait plus très bien. On ne se pose peut-être plus vraiment la question de l'aboutissement de ces rendez-vous. C'est juste des choses qu'il faut faire pour arriver à des résultats, pour être efficace. Je pense que c'est ça le mot qui tue. C'est l'efficacité qui peut tuer. C'est l'efficacité. Qu'est-ce que ça veut dire l'efficacité ? L'efficacité pour qui, pourquoi ? Je pense qu'il faut être capable d'entendre qu'on n'est plus à sa place. Ça ne veut pas dire que la place n'était pas bonne, mais ça veut peut-être dire que la place n'est plus bonne. Et qu'il est temps qu'on fasse autre chose et qu'on se positionne autrement. Et puis surtout, et ça c'est important, qu'on le fasse pour les gens, pour le monde, pour soi aussi, mais pas pour son égo.